Nous allons faire un boucle de légumes, donc carottes que j'épluche. Il y a un deuxième légume qu'on va éplucher, c'est le gingembre. Donc le gingembre, vous voyez, c'est un gingembre frais, que l'on épluche exactement pareil qu'une pomme de terre, vous voyez, qu'une carotte, vous voyez. On va mettre le wok à chauffer. Alors le wok, pourquoi on le wok ? Pourquoi pas une poêle ? Pourquoi pas un sautoir ? Le wok va vous apporter autre chose. Pour la bonne raison, c'est que la chaleur va se développer tout autour, et donc vous allez pouvoir avoir une plus grande surface de cuisson pour les légumes. Le wok est prêt, donc vous voyez, l'huile est bien chaude. Alors souvent, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi mettre de l'huile ? Parce que l'huile va vous obliger à transformer justement la chaleur et va augmenter la chaleur. Regardez ça, si on n'avait pas mis d'huile, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a d'huile, il y a à peu près 2cl, donc c'est bon, on n'a pas grand-chose. Alors donc on fait revenir les carottes, pourquoi les carottes en premier ? Parce que les carottes, ce sera le plus long à cuire. Donc il faut surtout bien, alors bien sûr pas qu'elles soient entassées, bien les mettre comme ceci, vous voyez, comme ça elles cuisent beaucoup plus facilement. Alors après ça, on va mettre des haricots verts. Alors les haricots verts, on va peut-être les couper en deux là quand même, parce que ça fait… voilà. On va mettre des radis pour que les champignons vont apporter de l'eau. On va mettre aussi un tout petit peu de gerbe de soja, un tout petit peu, voilà. Le gingembre frais bien sûr, alors qui va vous apporter, lui, le poivre, parce que le gingembre va vous apporter une légère, légère note poivrée qui est assez intéressante justement dans ce genre de plat. Donc là, on va mettre l'ail. Alors l'ail, pourquoi l'ail seulement maintenant ? Parce que l'ail va cuire très vite et surtout brûle. Alors je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est quand même excessivement chaud. Alors si on a mis l'ail beaucoup plus tôt, l'ail à cette heure-ci aurait brûlé. Alors que là, il va seulement apporter le parfum. Voilà. Là, on va mettre les tomates cerises. On va les couper en deux. Alors les tomates cerises vont vous apporter le dernier jus, justement l'humidité. On va parsemer de pignons de pain. Donc on va mettre maintenant, donc ça n'a pas été salé, donc on va mettre justement la sauce soja qui elle est salée. le poivre. Et tout juste, tout juste, tout juste. Donc là, comme ceci, vous voyez ça. Alors le poivre, tout juste un peu de poivre aussi. Et pour finir, un tout petit peu de fécule. Mais tout, tout petit peu de fécule. Voilà. Maximum. Juste pour lier le tout, là vous avez une palette de couleurs qui est très intéressante. Voilà. Donc de la coriandre fraîche, émincée, ciselée, tout doucement, et parsemée justement au-dessus. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon goût. Merci. 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 Merci.